Merci à tous d'être ici. Quel privilège ce matin de prêcher à une audience avec une fourchette d'âge si étendue. Alors, si vous le voulez bien, on va tourner dans Jean chapitre 1, tout ensemble, et on va lire du verset 1 au verset 14. Alors je commence, il est 11h05. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière l'huît dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Celui-ci vint pour être témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes crussent par lui. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. C'était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde, ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Alors ici, nous avons un passage qui nous décrit vraiment, qui reprend les bases, en fait, puisque ça commence par « au commencement était la parole », donc là, ça reprend même le moment de la création. Et ça nous donne des informations sur cette parole de Dieu. Au verset 14, il nous dit « et la parole a été faite chère, et a habité parmi nous. » Et ensuite, entre parenthèses, « et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père. » Donc là, évidemment, on comprend que la parole, c'est Jésus-Christ, puisque c'est le seul engendré du Père. Donc le verset 14 nous informe que, bien sûr, la parole, c'est Jésus-Christ. Et le verset que nous allons étudier plus particulièrement, c'est le verset 12, un verset très important pour l'évangélisation, puisque c'est un verset qui parle de la nouvelle naissance. Et ce verset, on va l'étudier en deuxième partie, mais en première partie, on va voir la notion de contempler le Christ. Parce que justement, ce verset 12, qui est très intéressant, un verset crucial, est dans le contexte du verset 14, qui mentionne le fait, justement, de contempler. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc on va voir aujourd'hui l'importance de contempler le Christ, et aussi qu'est-ce que ça veut dire, contempler le Christ, justement dans le contexte de ce verset 12, qui est très important, que nous allons étudier plus tard, après. Alors, l'explication du mot « contempler », qu'est-ce que c'est le mot « contempler » ? Donc pourquoi le traducteur a choisi d'utiliser ce mot à cet endroit-là, et en plusieurs autres endroits des Écritures ? Alors, contempler, c'est pas juste regarder comme si on voit quelque chose juste superficiellement. Mais dans le mot « contempler », il y a cette idée qu'on doit prendre du temps, parce que contempler, ça prend du temps. On doit réfléchir, on doit avoir une réflexion pour apprécier quelque chose à sa juste valeur. Voilà, dans le mot « contempler », il y a cette idée d'apprécier quelque chose à sa juste valeur, et pas juste de voir, mais aussi d'apprécier, et de prendre du temps pour réfléchir à tous les aspects d'une chose. J'ai pris la définition du mot « contempler » dans le dictionnaire, pour vraiment comprendre ce que c'est. Alors, contempler la définition sur larousse.fr « Regardez longuement quelque chose, quelqu'un avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation. » Deuxième définition, « Regardez quelque chose avec admiration. » Donc là, j'ai mis ça en corrélation avec le psaume 119, verset 18, où le psalmiste dit, et donc nous aussi on devrait faire cette prière-là à Dieu, « Dessille mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi. » Donc là, on devrait, il y a l'idée d'admiration, là. « Dessille mes yeux, ouvre-moi les yeux, afin que je puisse, afin que je voie les merveilles de ta loi. » Mais il y a cette idée de contempler la beauté de la loi de Dieu, donc sa parole. « Regardez quelque chose avec admiration. » Ensuite, troisième définition, « Regardez quelque chose, quelqu'un, d'une certaine manière, l'observer, le voir sous l'effet de tel ou tel sentiment. » Quatrième définition, « Considérer une situation, un état, dans tous leurs aspects, dans toute leur étendue, en prendre pleinement conscience. » Donc là, surtout, pour cette quatrième définition, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous devrions faire avec Jésus-Christ, c'est le considérer longtemps, pour l'observer dans toute son étendue, vraiment dans tous ses aspects, et prendre pleinement conscience de qui il est, et ça nous aidera dans notre vie chrétienne. Donc là, on va étudier le verset de Jean, chapitre 1, verset 12, donc là, c'est un contexte de conversion. Donc c'est pour ça que... On va l'étudier, donc, oui, dans le contexte de la conversion, d'un non-croyant, mais aussi dans le contexte de la vie chrétienne, donc pour les gens qui sont déjà croyants. Alors, qu'est-ce qu'on a à contempler en Christ ? Rapidement, en introduction, donc quels sont les différents aspects de Christ, qu'est-ce qu'il y a en lui à contempler ? Tout d'abord, on ne contemple pas Christ pour sa beauté physique, ça devrait être une évidence, pour nous ça devrait être une évidence, c'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler, parce qu'on a toutes ces images, ces idoles, ces icônes, mais nous, on ne regarde pas ça. En Esaïe 53, verset 2, comme ça parle de Jésus-Christ, c'est la prophétie, donc il parle des souffrances de Christ, à la croix notamment. Donc, Esaïe 53, verset 2, dit « Car il est monté devant l'Éternel comme un rejeton et comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il, » Donc là, on parle de Jésus-Christ, « Il n'a ni forme ni éclat, et lorsque nous le verrons, il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. » Donc là, c'est très clair, quand nous verrons Jésus-Christ, donc là, quand ils l'ont vu, « Il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. » Donc, il n'est pas venu ici pour être désiré comme un modèle de beauté, il était sûrement un homme d'apparence ordinaire. Donc, voilà, les jolies petites images de Jésus, non, non, ce n'est pas du tout ça qu'il y a à contempler en Jésus, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a à contempler ? Et comment on connaît Jésus ? Puisque ce n'est pas par des images, c'est par sa parole. Voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est par la parole de Dieu, c'est la seule chose qu'on est. Et je tenais à le préciser, parce qu'en évangélisation, à Brive, il y a quelques temps, on a rencontré un homme catholique qui nous disait, « Oui, moi, non, à mieux comprendre Dieu. » Mais non, on a essayé de lui expliquer, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est triste que cette personne-là veuille se reposer sur des images pour soi-disant mieux comprendre Dieu, parce que ça, ça ne vaut rien du tout. Donc, voilà, je voulais rappeler ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à contempler Christ ? Alors, ici, dans notre passage, en Jean chapitre 1, ça commence par, donc, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc là, on a l'idée que la parole de Dieu, donc Jésus-Christ, est le Créateur. Donc, la première chose qu'il faut contempler en Jésus-Christ, c'est le fait qu'il soit le Créateur. Alors, si vous le voulez bien, on va tourner en Colossiens chapitre 1, et on va regarder les versets 16 et 17, donc pour se rappeler, pour se souvenir que Jésus-Christ est notre Créateur. Colossiens chapitre 1, verset 16, donc en parlant de Jésus-Christ, « Car c'est par lui, Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit des trônes, ou des dominations, ou des principautés, ou des pouvoirs, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. » Donc surtout, ce qu'il faut regarder, surtout, c'est que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc le premier aspect qu'on a à contempler en Jésus-Christ, c'est sa puissance dans la création et son amour aussi qui est manifesté dans la création, son génie, parce que c'est lui qui a tout créé. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. D'ailleurs, Dieu a parlé. Et dans Genèse, souvent, il est dit, « Dieu dit ceci, cela, et cela fut ainsi. » Enfin, je ne sais plus exactement comment il le dit. Plusieurs fois dans Genèse, c'est que Dieu parle et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il parle et ça s'accomplit. Donc contemplons Jésus-Christ comme notre puissant créateur. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Ecclésiastes, chapitre 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent, avant qu'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Donc il nous dit en Ecclésiastes, chapitre 12, verset 1, « Souviens-toi de ton créateur. » Donc il y a cette idée vraiment de se souvenir de lui parce qu'il est notre créateur et donc on lui doit obéissance déjà à cause de ça. Et donc, c'est le premier aspect magnifique que nous pouvons contempler en lui. Ensuite, dans notre passage en Jean, chapitre 1, la suite au verset 4 nous dit « En elle, donc la parole, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Donc il a tout créé par sa parole. Donc déjà, c'est cette idée de créer la vie. Mais non seulement en elle est la vie, non seulement la vie est dans la parole par la création, mais aussi par la nouvelle naissance. Parce que Dieu, par sa parole, donc par Jésus-Christ, nous a donné la vie physique en nous créant, mais en plus il nous a donné la vie spirituelle en nous régénérant par l'Évangile. Du coup, c'est bon, voilà, une seule fois. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il nous dit, donc un verset très important qui parle de la nouvelle naissance et qui prouve qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu pour naître de nouveau. étant né de nouveau, donc nous autres, les chrétiens, étant né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure à toujours. Donc là, il nous dit, on est né, étant né de nouveau par la parole de Dieu. Donc, si on a notre nouvelle naissance, c'est par la parole de Dieu. C'est le deuxième aspect de Jésus-Christ que nous devons contempler, c'est le fait que il est celui qui nous régénère par sa parole, qui nous donne la vie. Et enfin, le troisième aspect qui est là dans notre passage, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, Jean chapitre 1, verset 4, ce que nous devons contempler et là, c'est facile à comprendre que c'est à contempler parce que c'est une lumière. Jésus-Christ est la lumière, la parole de Dieu est la lumière. D'ailleurs, il dit lui-même en Jean chapitre 8, verset 12, très connu, Jésus parla encore au peuple et dit, je suis la lumière du monde. Très clair, c'est très clair, oui, c'est une lumière très claire. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et en plus, on voit que ces trois aspects-là sont connectés, le fait qu'il soit le créateur, c'est aussi lui qui nous donne la vie, le fait qu'il soit la vie, c'est aussi le fait qu'il soit la lumière puisqu'en Jean chapitre 1, il nous dit, et la vie était la lumière des hommes. Donc ces trois aspects-là, en fait, c'est pour ça qu'on le contemple parce qu'il est et il est une personne, donc il a... C'est une seule personne, c'est pas trois... Jésus-Christ n'est pas trois personnes, Jésus-Christ est une personne, mais on contemple ces trois aspects, c'est comme si on prenait une pierre précieuse qu'on a contemplée sous divers angles, ça donne une idée un petit peu différente, mais c'est la même chose. C'est pour ça que quand il est la lumière, il est aussi la vie. Quand il donne la vie, c'est la lumière. Donc voilà ces trois aspects-là que nous devons nous rappeler de contempler en Jésus-Christ et aussi le fait qu'il soit la lumière, ça, il faut s'en souvenir parce que pour nous, c'est essentiel. Au psaume 119, verset 105, il nous dit, le psalmiste nous dit, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Donc apprécions le fait, prenons le temps d'apprécier le fait que Jésus-Christ nous éclaire. Donc sans lui, on ne saurait pas où on va, on ne saurait pas ce qu'on fait dans la vie puisque c'est sa parole qui est notre lampe qui nous guide. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Donc merci Seigneur pour ça, c'est que le Seigneur nous éclaire dans notre marche quotidienne. On peut vraiment l'apprécier et le contempler pour ça. Donc après cette introduction sur pourquoi contempler qu'est-ce qu'il y a à contempler en Christ, on va voir l'importance de contempler le Christ. Pourquoi c'est important de contempler le Christ dans deux contextes différents. Donc d'abord dans le contexte de la conversion d'un non-croyant, en Jean chapitre 6 verset 40, Jésus-Christ nous dit « C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, il prêche, il veut convertir des gens puisqu'il parle d'avoir la vie éternelle, de croire en Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Il dit « Quiconque contemple le Fils » donc il y a cette idée encore de le contempler parce que pour venir à Jésus-Christ, pour se convertir, des fois ça prend quand même peut-être que le fait de savoir qu'il est le Créateur ça va nous aider. Moi je sais que ça m'avait aidé le fait que Jésus-Christ soit le Créateur parce que je ne le savais pas puis quand je l'ai appris ça m'a aidé à le respecter déjà de base et je pense que dans le fond ça m'a amené à vouloir me convertir. Enfin c'est une chose qui m'a aidé à vouloir me convertir. Le fait qu'il soit le Créateur par exemple dans mon cas. Donc là ici il y a cette idée de contempler le Fils justement pour se convertir dans le contexte de la conversion et c'est très important de savoir qui il est donc pour savoir qui il est il faut le regarder quand même un certain temps il faut le contempler il faut réfléchir sur qui il est un petit peu un minimum parce qu'il nous dit lui-même en Jean chapitre 12 vers... non pardon Jean chapitre 8 verset 24 oui c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas qui je suis vous mourrez dans vos péchés donc c'est important de croire non seulement de croire en Jésus Christ oui bien sûr mais de croire qui il est et de croire qui il est ça peut demander si les personnes sont ignorantes ça peut demander un certain temps de contemplation de réflexion justement pour bien comprendre qui il est alors on va aller ensemble en Marc chapitre 15 on va voir un magnifique exemple de conversion justement suite à quelqu'un qui a contemplé le Christ pendant longtemps pendant un temps assez long je vais commencer à lire au verset 33 donc c'est la crucifixion de Jésus Jésus est crucifié verset 33 et qu'en vint la sixième heure il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte disant Elohi Elohi lama sabachthani ce qui interprétait est mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et quelques-uns de ceux qui étaient présents l'ayant entendu disaient voilà qu'il appelle Élie et l'un d'eux courut remplit une éponge de vinaigre la mis au bout d'un roseau et là lui présenta pour boire en disant laissez voyons si Élie viendra le descendre de la croix alors Jésus ayant jeté un grand cri rendit l'esprit et le voile du temple se déchira en deux du haut en bas et le centurion qui était vis-à-vis de lui voyant qu'il avait expiré en criant ainsi dit cet homme était véritablement fils de Dieu donc là on a le centurion qui se convertit à Jésus Christ après qu'il et on suppose enfin je pense qu'il est raisonnable de supposer que cette personne-là soit restée longtemps à regarder Jésus puisqu'il était là pour superviser la crucifixion donc il a sûrement été présent peut-être même lors de l'interrogatoire et tout ça peut-être même lors des tortures et en tout cas pour l'emmener à la croix le faire monter sur la colline et pendant tout le temps des souffrances de Jésus il est raisonnable de penser qu'il surveillait les événements donc il a eu tout le temps de contempler le Christ là littéralement donc en le regardant mais il a aussi entendu la parole parce que dans le passage on voit que Jésus-Christ parle il parle beaucoup et il veut encore convertir les gens avant de mourir puisque jusqu'au dernier souffle Jésus-Christ veut convertir les gens et on voit d'ailleurs qu'il est converti le malfaiteur à côté de lui donc vraiment ce centurion a été témoin pendant longtemps donc de Jésus-Christ et en plus dans ce passage c'est intéressant puisqu'on voit qu'il y a les ténèbres donc c'est comme si la lumière du monde étant frappée il y a les ténèbres ça dit quoi ? ça dit il y a eu des ténèbres sur tout le pays ça dit pas sur toute la terre quand même ça dit sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure donc quand la lumière du monde est frappée il y a des ténèbres donc ça ça aide à comprendre qu'il est la lumière du monde parce qu'on frappe la lumière du monde et du coup il y a des ténèbres il y a aussi un tremblement de terre qui est mentionné en Matthieu chapitre 27 donc là on peut penser que c'est comme l'idée que si on frappe le créateur il y a des bouleversements qui se manifestent dans le monde physique de la création donc le centurion a eu le temps de contempler Jésus et il s'est converti donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on devrait contempler la deuxième raison pour laquelle les gens devraient contempler Jésus Christ c'est nous autres ceux qui sommes déjà convertis nous devrions contempler Jésus Christ pour prospérer dans notre marche chrétienne donc allons ensemble en hébreu chapitre 12 je vais écourter un peu par rapport à ce que j'avais prévu du verset 1 au verset 4 ainsi donc nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et courons avec patience la course qui est devant nous donc là il parle des gens sauvés courons avec patience la course la vie chrétienne c'est une course c'est une épreuve avec des récompenses il faut la courir avec patience comment on la court avec patience verset 2 regardant à Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi qui méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu donc là on a d'abord un premier verbe intéressant regardant à Jésus donc là encore une fois c'est l'idée de se concentrer sur lui d'avoir nos yeux fixés sur lui donc regardant à Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi alors qu'est-ce qu'il faut voir en lui qu'est-ce qu'il faut regarder en lui qui méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui a enduré la croix donc deux choses les souffrances de la croix donc il faut contempler ça en Jésus Christ parce que du coup quand nous aussi on va être victime de souffrance quand on va traverser les souffrances et ça c'est sûr qu'on va y être soumis tout le monde traverse les souffrances d'autant plus les chrétiens quand on subit des souffrances il faut le regarder justement pour nous aider à courir avec patience donc il y a ça sa souffrance et la joie aussi contemplons la joie de Jésus Christ justement pour nous aider nous aussi à persévérer à augmenter notre foi parce que Jésus Christ nous a montré l'exemple verset 3 c'est pourquoi considérez celui qui a souffert contre lui-même une telle contradiction de la part des pécheurs de peur que vous ne vous lassiez et que vos esprits ne défaillent vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché donc là au verset 3 il nous dit c'est pourquoi considérez donc là on a encore cette idée là de considérer de prendre du temps pour se souvenir et là il nous parle des souffrances il nous parle encore des souffrances de Jésus Christ donc vraiment qu'on prenne du temps pour se souvenir et pour le contempler pour se rappeler ceci bien sûr on ne parle pas de contempler visuellement l'idole catholique du Christ encore crucifié non non pas du tout c'est pas ça c'est de contempler avec l'esprit qu'il faut faire donc si on si on fait ces choses là on devrait pouvoir être on est encouragé pour couvrir la vie chrétienne avec patience si on regarde à Jésus si on le considère il y a cette citation donc une citation anonyme si seulement je pouvais vous persuader de réfléchir sérieusement concernant le Christ de la Bible celui-ci vous persuaderait de devenir chrétien donc ça c'est une idée que j'ai beaucoup moi c'est si Dieu voulant si quelqu'un si je pense souvent à mes parents si mes parents voulaient seulement venir ici et écouter la parole de Dieu ou même lire la Bible chez eux ils s'apercevraient les merveilles qui sont dedans et ils se convertiraient bon évidemment c'est pas vrai parce qu'on sait bien que tout le monde ne se convertit pas même ceux qui écoutent les merveilles de Dieu mais je pense que en tant que chrétien on a cette idée là en nous parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous dit ça qui nous fait penser cette pensée là c'est que on aime tellement la parole de Dieu et c'est merveille que on se dit mince alors si les gens étaient en contact avec le Christ c'est sûr qu'ils se convertiraient bon enfin c'est pas vrai mais on a cette idée là parce que pour nous c'est le cas une belle citation et j'aime bien quand l'apôtre Paul essaye de persuader le roi Agrippa de se convertir il dit au roi Agrippa en acte 26 oui acte 26 au verset 27 et 28 roi Agrippa crois-tu au prophète je sais que tu crois donc là il est comme il peut pas savoir s'il croit ou pas on peut jamais savoir si quelqu'un croit mais là Paul il dit je sais que tu crois c'est comme quand moi je dis mais enfin mais tu crois tu crois tu dois croire tu peux pas ne pas croire après tout ça malheureusement c'est triste le roi Agrippa dit à Paul tu me persuades presque d'être un chrétien et là Paul il a cet esprit là il se dit mince tu devrais tu devrais croire je sais que tu crois mais Agrippa non il croit pas Agrippa il n'y arrive pas malheureusement et pourtant Paul a essayé de persuader et nous on doit essayer on doit persuader les autres donc dans le cas où on essaye de convertir quelqu'un utilisons tout notre arsenal de magnifions le Christ exaltons le Christ exprimons toute la beauté du Christ et toutes ces merveilles justement pour essayer de persuader les gens s'ils voient sa beauté peut-être que ça leur donnera plus envie de se convertir donc ça c'est pour nous c'est pour la vie chrétienne et aussi pour pour la conversion donc toujours regarder à Jésus en principe il me reste 5 minutes alors on va voir maintenant donc comme on avait dit qu'on étudierait en détail le verset 12 de Jean chapitre 1 on va en quelque sorte contempler le verset 12 de Jean chapitre 1 parce que en examinant ce verset en détail en prenant du temps pour l'examiner on va aussi contempler le caractère de Dieu l'une de rien parce que le caractère de Dieu s'exprime dans l'évangile ce que fait Dieu c'est ce qu'il est parce que quand il dit quelque chose il le fait et on peut voir qui il est dans ce qu'il fait et en examinant l'évangile on peut aussi en apprendre beaucoup sur le caractère de Dieu alors en Jean chapitre 1 verset 12 je vais le relire mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu savoir c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom donc tout d'abord il y a ce mot M-A-I-S pourquoi il donne ce mot d'abord parce que au verset 10 et 11 il dit il était dans le monde et le monde a été fait par lui mais lui le monde ne l'a pas connu il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu donc en fait il y a un contraste il y a le monde qui a été fait par lui en plus mais le monde ne l'a pas connu il y a le monde et les siens les siens c'est les juifs les gens du peuple juif donc il y a le monde il y a aussi les juifs les deux auraient dû le recevoir le monde aurait dû le recevoir parce qu'il est leur créateur les juifs auraient dû le recevoir d'autant plus parce qu'il est de Judas il est le messie à la base des juifs il est le messie du monde entier mais il est quand même au départ juif Jésus est juif donc ils auraient dû le recevoir mais ils ne l'ont pas reçu donc il y a ce contraste entre ceux qui ne le reçoivent pas et ceux qui le reçoivent et c'est important de voir ce contraste parce que il y a un gouffre entre ceux qui le reçoivent et ceux qui le rejettent ce gouffre là c'est l'équivalent de l'enfer dans le fond parce que il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu ça c'est une marque du caractère du Seigneur c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure donc soit on le reçoit pleinement on est sauvé à 100% soit on le rejette et là c'est 100% condamnation en fer c'est l'un des caractères de Dieu Dieu n'est pas un Dieu tiède voilà il est en fait Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure voilà il est total 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 colère voilà total colère sur le péché et total amour amour absolu pour sauver les pécheurs deuxièmement on a le mot donc mais à tout tous ceux qui l'ont reçu donc le mot tous donc là il y a l'idée justement de que Dieu n'est pas que Dieu ne fait pas l'acception des personnes plusieurs fois dans la Bible il est dit que Dieu ne fait point l'acception des personnes il n'y a pas de respect des personnes avec Dieu donc le seul critère pour être du peuple de Dieu c'est de le recevoir donc on va voir après c'est de le recevoir on n'est pas plus favorisé parce qu'on est juif au départ donc si vous êtes juif vous n'avez pas un ticket pour rentrer gratuitement dans le royaume de bah si si pardon le ticket pour rentrer gratuitement dans le royaume de Dieu c'est Jésus Christ voilà mais vous ne l'avez pas plus parce que vous êtes juif que parce que vous êtes français vous ne l'avez pas plus souvent on se dit oui l'Amérique c'est un pays chrétien donc il y a plus de chances que ces gens là soient chrétiens non c'est faux c'est pas ça le critère Dieu n'est pas un respecteur de personnes donc le critère c'est juste de le recevoir c'est pas d'être de telle ou telle nation et il nous dit en acte 10 justement pour appuyer cette idée là en acte 10 verset 34 et 35 c'est Pierre qui prêche par le Saint-Esprit un message donc il dit alors la Bible dit alors Pierre prenant la parole dit en vérité je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable donc là Pierre en fait il vient juste de convertir un groupe de gens qui ne sont pas des juifs qui ne sont pas des hébreux des israélites et il se rend compte donc là il prend enfin conscience du fait que Dieu veut pleinement convertir toutes les nations et il le dit ici je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable parce que le plan de Dieu depuis le début c'est de convertir l'humanité tout entière c'est de sauver l'humanité tout entière sans respect des personnes ni favoritisme alors bon bien sûr dans la vie il y en a qui sont favorisés au départ par diverses choses les juifs étaient favorisés oui quel est donc l'avantage du juif Romain chapitre 3 verset 1 1-2 quel est donc l'avantage du juif il est grand en toute manière surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés donc oui il y en a qui reçoivent plus de bénédiction dans le fond au départ que d'autres les juifs ils ont eu la bénédiction d'avoir les prophètes la parole de Dieu toute la partie qui est avant Matthieu donc oui c'est un avantage mais il n'y a pas de favoritisme en ce qui concerne la conversion alors on continue ensuite donc dans le verset donc Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné alors oui à tous ceux qui l'ont reçu donc le mot reçu le mot recevoir le verbe recevoir donc nous témoigne du fait que l'évangile c'est un cadeau c'est un don gratuit et donc là ça témoigne du fait que de l'amour infini de Dieu c'est que quelle que soit la quantité de nos péchés et la quantité des péchés du monde entier Dieu a décidé que le seul critère pour recevoir la vie éternelle c'est donc de recevoir comme on reçoit gratuitement un cadeau il n'y a rien à apporter en plus Jésus nous tend la vie éternelle on a juste à la recevoir à la prendre par la foi car c'est donné gratuitement ensuite croire donc dans le verset c'est à dire à ceux qui croient en son nom donc on voit que Dieu a choisi que ce serait les gens qui croyaient en Christ donc c'est à dire les gens qui mettent leur confiance en Jésus Christ en l'évangile et ça ça témoigne du fait que encore une fois que le salut est accessible et facile c'est même pas facile c'est accessible même aux petits-enfants et c'est parce que Dieu s'abaisse même au niveau de ceux qui sont pas nécessairement intelligents et notamment des petits-enfants qui ont un esprit simple pas encore trop compliqué et louons Dieu pour ça prenons un moment pour contempler cette idée pour considérer cette idée là que Dieu est tellement génial dans son évangile qu'il fait que souvent les sages soi-disant et les intelligents ne croient pas mais les gens simples d'esprit vont croire et ça c'est vraiment un témoignage du génie de Dieu parce que du plus intelligent au plus simple tout le monde peut croire c'est pas ça le critère pour être sauvé en fait si vous êtes intelligent ça vous avantage pas plus que si vous êtes simple parce qu'il dit en Matthieu chapitre 11 au verset 25 c'est Jésus qui dit ça je te loue ô père de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais que tu les as révélées aux petits-enfants certes père car ainsi il a semblé bon à ta vue donc on voit que Jésus Christ a bel et bien révélé l'évangile aux petits-enfants et aux simples d'esprit donc c'est un témoignage du génie de Dieu et alors enfin le fait de croire en son nom c'est à dire à ceux qui croient en son nom donc ça ça témoigne du fait que Dieu est jaloux c'est à dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé pour accéder à la vie éternelle que de croire au nom de Jésus Christ en acte je ne l'ai pas mis mais voilà c'est vraiment l'exclusivité de Dieu et c'est pour ça pour une application c'est pour ça que nous en évangélisation il ne faut pas laisser croire aux gens que oui votre religion elle n'est pas si mauvaise que ça c'est valable aussi non non Dieu est très exclusif c'est croire au nom de Jésus Christ en acte 4 verset 12 alors je vais je vais le dire rapidement parce que c'est vraiment un bon verset je ne voudrais pas me tromper en le citant acte 4 verset 12 et il n'y a de salut en aucun autre car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés donc c'est très clair Jésus Christ est très exclusif il n'y a pas de salut pardon il n'y a de salut en aucun autre donc souvenons-nous de ça nous le savons mais souvenons-en nous pour l'évangélisation donc être très très ferme et très exclusif il n'y a que Jésus Christ la religion humaine peut être trompeuse mais le nom de Jésus Christ sauve la religion humaine est trompeuse et enfin le pouvoir de devenir enfant de Dieu ça témoigne du fait que le pouvoir ici ça veut dire dans le contexte ça veut dire l'autorité c'est à dire l'autorisation de devenir enfant de Dieu en Romains chapitre 8 du verset 31 à 39 alors je pense qu'on va lire moins que ça oui on va juste lire le verset 33 et 34 qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui est celui qui condamne c'est Christ qui est mort oui plutôt qui est ressuscité qui est même à la droite de Dieu qui aussi fait intercession pour nous donc là c'est des questions rhétoriques qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie donc question rhétorique parce que personne ne peut accuser les élus de Dieu et ensuite qui est celui qui condamne question rhétorique parce que personne ne peut condamner on a l'autorité totale en Jésus Christ d'être enfant de Dieu donc personne ne peut nous condamner on a cette autorité puissante et totale en Jésus Christ et donc pour finir enfant de Dieu nous sommes héritiers des promesses de Dieu en Jésus Christ donc là encore puisqu'on est en Romains 8 on va lire le fait que l'on soit enfant de Dieu au verset 16 Romains 8 verset 16 car l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu donc si nous avons l'esprit de Dieu si nous sommes convertis l'esprit nous le témoigne nous nous souvenons que nous sommes enfants de Dieu parce que l'esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu donc comme l'esprit est en nous nous avons totale assurance d'être des enfants de Dieu en conclusion le Seigneur Jésus Christ mérite c'est peu de le dire évidemment c'est très peu de le dire il mérite totalement notre contemplation en tant que notre créateur en tant que notre régénérateur celui qui nous donne la vie et qui en plus nous donne la vie éternelle et en tant que notre lumière donc celui qui nous permet de ne pas être des échecs totales dans nos vies parce que la lumière c'est ça qui nous permet de ne pas tomber dans le noir donc en tant que créateur régénérateur et celui qui nous donne la lumière il mérite notre contemplation donc prenez du temps régulièrement pour le contempler ayez confiance en lui et gardez à l'esprit justement que le contempler ça vous apportera des bénéfices dans votre vie voilà donc il y a cette idée de prendre du temps dans la parole parce que ça passe par la parole de Dieu voilà